bonjour dans cette vidéo nous allons voir la suite des exercices concernant le calcul des intégrales simples donc cette vidéo est destinée aux étudiants du première année universitaire filière smpc sciences de la matière physique et sciences de la matière chimique et aussi aux étudiants de première année des grands écoles de l'anciennement supérieur d'accord alors on a dans cette science on va continuer pour les intégrales des fonctions irrationnelles les intégrales des fonctions irrationnelles on prend l'exemple des intégrales de la forme l'intègrale de r x racine d'ordre n a x plus p sur cx plus d dx tel que a multiplié par d moins c multiplié par p différents nous avons ça c'est une intégrale d'une fonction irrationnelle alors l'intègrale d'une fonction irrationnelle peuvent se ramener au calcul des intégrales des fonctions rationnelles que ça soit des fonctions rationnelles régulière ou bien des fonctions rationnelles et régulière d'accord alors le calcul des fonds le calcul des intégrales des fonctions irrationnelles comme vous voyez ici peuvent se ramener au calcul des fonctions rationnelles et régulière ou bien régulière comme on a déjà vu dans les vidéos ou bien les exercices précédents bien sûr pour faire tout ça on va on va on va on va on va effectuer un changement de variable convenable alors le changement de variable convenable dans ce cas-là lorsqu'on a lorsqu'on a un intégral d'une fonction irrationnelle donc en respectant cette condition là on peut poser le changement ou bien on peut effectuer on effectuer en effectuer en effectu en effectue on effectue le changement de variables le changement doen uma le changement au 얘mbre le changement T est égal à racine d'ordre n, AX plus B sur CX plus D. D'accord ? Bien sûr, on pose T est égal à AX plus D sur CX. Plus D racine d'ordre n. Voilà le changement de variable qu'on peut effectuer au calcul d'intégrale d'une fonction irrationnelle. Et on obtient, bien sûr, cette intégrale peut se ramener au calcul d'une intégrale d'une fonction rationnelle, comme on a déjà vu, on connaît le calcul de l'intégrale d'une fonction rationnelle. D'accord ? Donc, à partir de ce changement de variable, on peut transformer l'intégrale d'une fonction irrationnelle en une intégrale d'une fonction rationnelle, que ce soit régulière ou bien irrégulière. D'accord ? Donc, bien sûr, sachant que N, N supérieur est égal à 2. D'accord ? Donc, on a ces conditions-là. Maintenant, on peut appliquer ça dans un exemple. On peut réaliser l'exemple suivant. Alors, exercice 7. Calculer l'intégrale de DX sur 1 plus racine carré du X plus 1. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On a, première des choses à faire, on a, donc ça c'est une fonction irrationnelle, donc on a une fonction irrationnelle, on a X plus 1 racine carré, comme vous voyez, est égal à X plus 1 sur 1, en racine carré, d'accord ? Est égal à X plus 1 sur 0 fois X plus 1 sur cette fois. D'accord ? Dans ce cas-là, à quoi est égal à A et à quoi est égal à B ? Donc, dans ce cas-là, A est égal à 1, comme vous voyez ici, c'est 1, B est égal à 1, d'accord ? On a A égale à 1, B égale à 1, C égale à 0, C égale à 0 et D égale à 1, d'accord ? C'est clair ? Alors, on a A égale à 1, B égale à 1, C égale à 0 et D égale à 1. Donc, on vérifie la condition, on a, qu'est-ce qu'on a ? On a A multiplié par D, moins C multiplié par B, C multiplié par B, à quoi égale ? C'est égal à 1, 1 multiplié par 1, moins 0 multiplié par 1, ça va me donner 1 moins 0, ça va me donner 1 qui est différent de 0. Donc, on a respecté la condition. Dans ce cas-là, donc, on a respecté cette condition-là. En ce moment-là, en ce moment-là, on effectue, bien, on pose, on pose, dans ce cas-là, on pose, automatiquement, on pose, T égale racine carrée de x plus 1. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que T au carré, ça veut dire que T au carré est égal à x plus 1, d'accord ? Donc, on a T est égal à racine carrée de x plus 1. Donc, en effectuant le changement de variable, en effectuant le changement de variable T est égal à racine d'ordre 1, A x plus B sur C x plus D, sachant que A x plus B sur C x plus D, dans cette intégrale, c'est sous cette forme-là. A égale à 1, B égale à 1, C égale à 0, et T égale à 1. Donc, en effectuant ce changement de variable, donc, si on fait la dérivée de ça, ça va me donner quoi ? Ça va me donner 2T dt, d'accord ? La dérivée de ça, à quoi égale la dérivée de ça ? C'est 2T dt. Et la dérivée de cette quantité-là, c'est dx. Parce que la dérivée de ça, c'est 1, c'est dx. La dérivée de ça égale à 0, et la dérivée de ça, c'est 2T dt. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on en tient ? Donc, dx, finalement, dx est égale à 2T dt, d'accord ? Donc, l'intégrale dx sur 1 plus racide carré du x plus 1, à quoi est-ce qu'il y a ? À quoi est-ce qu'il y a ? Donc, cette intégrale-là, qu'on cherche à déterminer, à quoi est-ce qu'il y a ? C'est l'intégrale dx, à quoi est-ce qu'il y a ? À quoi est-ce qu'il y a ? En remplaçant dx par le nouveau changement de variable, c'est 2T dt, d'accord ? sur 1 plus racine carré du x plus 1, à quoi est-ce qu'il y a ? Racine carré du x plus 1 est égale à t. C'est 1 plus t. D'accord ? Donc, comme vous voyez ici, on a ici, c'est intégrale, intégrale, ici intégrale, d'une fonction irrationnelle, d'accord ? On a une intégrale d'une fonction irrationnelle, et ici, on a l'intégrale, l'intégrale d'une fonction rationnelle. D'accord ? Donc, l'intégrale d'une fonction irrationnelle se ramène au calcul d'une intégrale d'une fonction rationnelle, comme vous voyez ici, c'est une simple, c'est une fonction rationnelle simple. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Alors, on a l'intégrale de t dt sur 1 plus t, à quoi est-ce qu'on va ? On peut sortir de, c'est de l'intégrale de t dt sur 1 plus t. D'accord ? En ajoutant ici, pour faire le même d'un numérateur qu'un numérateur, en ajoutant plus 1 et en retranchant plus 1. En ajoutant 1 et en retranchant 1. D'accord ? À quoi égale ? Donc, de l'intégrale de t en ajoutant 1 et en retranchant 1. Donc, et en retranchant 1. D'accord ? Sur t plus 1 dt pour faire le même d'un numérateur. D'accord ? En ajoutant plus 1 et en retranchant plus 1. En ajoutant 1 et en retranchant 1. Donc, ceci à quoi égale ? Égale à 2 l'intégrale t plus 1 sur t plus 1 moins 1 sur t plus 1 le taux dt. D'accord ? À quoi égale à ça ? Le taux dt est égale à 2. L'intégrale c'est 1 moins 1 sur moins 1 sur t plus 1 dt. D'accord ? Donc, on a en ajoutant 1 et en retranchant 1 1 moins 1 plus 1 moins 1 sur t plus 1 ça sur ça. D'accord ? Moins ça moins 1 sur t plus 1 t plus 1 sur t plus 1 c'est 1. Donc, en appliquant ici la relation de châle à quoi égale à ça ? C'est de l'intégrale 1 fois dt cdt donc 1 fois dt cdt moins 2 l'intégrale 1 fois dt cdt sur t plus 1 t plus 1 d'accord ? D'accord ? Qu'est-ce qu'on obtient après ? Après après 4 qu'est-ce qu'on obtient ? On a la primitive du dt c'est cette intégrale à quoi égale c'est t c'est égal la 2 fois t moins moins 2 moins 2 l'intégrale on peut faire dt sur t plus 1 c t plus 1 prime sur t plus 1 si vous voulez dt ça c'est l'intégrale et on connaît l'intégrale de f prime de x sur f de x dx à quoi égale cette intégrale-là cette intégrale c'est logarithme unipérien de la valeur absolue de f de x plus une constante c d'accord ? Donc c'est une intégrale usillée donc ça c'est t plus 1 prime la dérivée de t la dérivée de t plus 1 c'est 1 donc c'est-à-dire 1 on peut le mettre t plus 1 prime sur t plus 1 pour trouver quoi ? pour trouver 2t moins 2 logarithme unipérien de la valeur absolue de 1 plus t le taux le taux plus une constante d'intégration puisqu'on n'a pas les courants d'accord ? Donc juste on a expliqué cette intégrale-là d'accord ? donc l'intégrale de dx dx sur 1 plus racine carré du x plus 1 à quoi est là ? donc en remplaçant bien sûr en remplaçant t par sachant que t à quoi est là ? donc la valeur de t bien sûr la valeur de t est égale à racine carré du x plus 1 donc c'est le changement de varial qu'on a réalisé au début de l'exercice donc on remplaçant t maintenant par c'est 2 racine carré du x plus 1 d'accord ? moins 2 logarithme de donc on a t positif 1 plus t positif donc sans mettre la valeur absolue donc on supprimant c'est 1 plus racine carré de x plus 1 bien sûr plus une constante d'intégration donc finalement finalement nous nous l'intégrale de dx sur 1 plus racine carré de x plus 1 à quoi égale c'est 2 racine carré de x plus 1 d'accord ? c'est 2 racine moins de logarithme d'impérien de 1 plus racine carré de x plus 1 plus une constante d'intégration d'accord ? voilà la valeur de cette intégrale qu'on cherche à déterminer bien sûr c est une constante d'intégration donc c est une est une est une constante pourquoi pourquoi on a ajouté une constante ? parce qu'on n'a pas les bonnes à chaque fois on n'a pas les bonnes de l'intégrale on fait ajouter une constante qui s'appelle une constante d'intégration voilà on a on a calculé cette intégrale bien sûr c'est une cette intégrale c'est une intégrale c'est un intégrale d'une fonction irrationnelle on a effectué un changement de variable pour ramener l'intégrale d'une fonction irrationnelle à une intégrale d'une fonction rationnelle qu'on connait auparavant à déterminer l'intégrale d'une fonction irrationnelle et puis on a après un calcul etc en utilisant la primitive d'une fonction UGL logarithme d'hupérien bien sûr de t plus 1 donc on a trouvé la valeur de cette intégrale donc c'est très simple cet exercice là donc cette vidéo est terminée merci de nous avoir suivi et à la prochaine vidéo Inch'Allah